34 morts au moins et 200 blessés, c'est le bilan du double attentat qui a fravé Bruxelles ce matin. L'aéroport puis le métro ont été visés à moins d'une heure d'intervalle. Un deuil de trois jours est décrété. Des milliers de personnes sont actuellement dans les rues pour une image spontanée. Cet après-midi, le groupe État islamique a revendiqué les attaques. L'enquête avance déjà. La photo de trois suspects prises juste avant les explosions est diffusée par la police. L'un d'eux serait en fuite. La Belgique à son tour est rentrée dans l'ère du terrorisme de masse. Bruxelles est frappée dès ce matin à 8h durant l'heure de pointe à l'aéroport de la capitale. Et à l'instant, de source officielle, on apprend qu'il y a 34 blessés, dont 22 blessés de source sûre. Immédiatement après les attaques, la capitale a été mise en état de siège. Il a même été demandé aux habitants de rester chez eux. Dans toute l'Europe, l'émotion est immense à l'image de la France. Les mesures de sécurité sont renforcées. Édition spéciale ce soir, nous recevrons tout à l'heure le chef de la diplomatie, Didier Renders. Un humain, je ne le promets pas. Non, ça ne va pas non. Bas ne me répond pas. Sous-titrage MFP. Oui, je suis venu. Excusez-moi, mais je suis venu. Je suis venu en train de me faire. Je vous remercie. C'est parti. Merci.